bonjour les amis il ya quelques jours de ça c'était l'anniversaire de mon petit-fils et pour ces un an j'avais envie de lui confectionner moi-même un petit cadeau fait avec tout mon coeur j'ai cherché des idées sur internet et je me suis inspiré de tout ce que je voyais pour lui confectionner un livre en tissu un livre un peu sensoriel d'activité en tissu et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce livre alors si ça vous intéresse restez avec moi et n'hésitez pas à partager cette vidéo à lever le pouce si vous l'aimez et à me laisser un commentaire ça fait toujours plaisir j'ai commencé par découper un rectangle de 20 cm sur 44 dans un jeu j'ai découpé les lettres de son prénom dans des tissus de différentes couleurs si son livre est vraiment personnalisé je les ai attaché avec des épingles et ensuite je les ai cousu après ça j'ai sélectionné différents tissus et j'ai découpé les rectangles pour les pages intérieures donc deux rectangles de 20 sur 23 pour les pages qui font l'intérieur de la couverture 4 rectangles de 20 sur 21 et 4 rectangles de 20 sur 22 j'ai utilisé des jambes d'un vieux jeans que j'avais découpé pour en faire un short j'avais gardé les jambes ça fait une très jolie page et puis différents tissus que j'avais je garde toujours les déchets de tissus de toutes sortes j'en ai une petite collection et j'ai puisé dans ce que j'avais et voilà toutes mes pages sont maintenant découpées je les attache maintenant deux à deux avec un point droit parfois j'utilise le point zigzag quand c'est un tissu qui s'effiloche assez bien donc je les épingle bien endroit sur endroit voilà c'est bon J'ai cousu les pages intérieures 2 à 2 avec un point droit à 1 cm à peu près du bord et ensuite j'ai bien repassé les coutures pour les aplatir. Pour cette page j'ai découpé des fleurs dans des tissus un peu jaune orangé et j'ai cousu au milieu un bouton pour faire le coeur en faisant beaucoup de tours de fil pour que ce soit bien solide pour qu'il n'arrive pas à l'arracher malgré qu'il met tout en bouche. Et ces fleurs je les ai cousues sur un petit tissu, une sorte de vichy mais plutôt dans les tons orangés. Je trouve que ça fait un peu nappe de pique-nique et puis j'ai accroché un papillon qui tient donc avec une ficelle. Et on peut poser le petit papillon sur les fleurs. Ici j'ai découpé une forme de parapluie et puis j'ai attaché en dessous du fil de pêche sur lequel j'ai enfilé des perles. Et donc sur le premier fil il y a une perle, sur le deuxième fil deux perles, puis trois perles et quatre perles. Les perles symbolisent un peu les gouttes de pluie qui tombent et puis en même temps ça fait un peu du comptage jusque quatre. Même s'il est encore beaucoup trop petit pour ça, il appréhende par le jeu un peu les quantités. Quand toutes mes pages sont terminées, je vais maintenant les assembler endroit sur endroit en laissant un espace non cousu pour pouvoir retourner l'ouvrage ensuite. Et le trou que j'aurai laissé, je le coudrai à la main. J'aurai laissé, je l'aurai laissé. Il est maintenant temps de retourner l'ouvrage, opération un petit peu délicate. Encore un petit peu délicate. C'est bon. Encore un petit peu. ... Et on referme bien le tout avec un petit point à la main. ... ... ... Quand toutes les pages sont ainsi cousues et retournées, un petit coup de fer pour bien aplatir le tout. ... 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